Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de ce qu'est et de ce que peut faire le Remarquable 2. Avant tout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner, sinon vous risquez de rater des vidéos super intéressantes. Le Remarquable 2, c'est cette tablette qui permet la prise de note. Au niveau du matériel, on est sur quelque chose avec des matériaux très premium, donc une tablette 10 pouces, 3, extrêmement fine, avec de l'aluminium brossé, c'est peut-être du verre brossé ici à l'extérieur, un revêtement, texture un peu gratante, imitation papier, c'est très très réussi, très très qualitatif. Voilà, donc des matériaux vraiment de premier choix. Mon modèle, je l'ai pris donc avec ce stylet-là, qui s'appelle le Marker Plus, qui a par rapport au marqueur d'origine, la fonctionnalité d'effacement en plus ici à l'extrémité, ce petit bouton qui fait un peu ressort. Je l'ai également pris avec cet étui-là, ce Flip Cover, donc étui à rabat, une imitation de tissu ici sur le devant, une imitation de feutre ici à l'intérieur, des super matériaux là aussi, avec une réglette ici aimantée, et un système d'aimant et d'encoche ici qui va pouvoir maintenir, qui va permettre de maintenir la tablette. On a vu que le stylet ici s'accroche de manière magnétique sur le côté de la tablette, et donc on a ici un produit qui est vraiment qualitatif, très premium. Des aimants ici sur le côté également, du rabat qui vont permettre de maintenir le rabat en position fermée. On peut juste regretter au niveau des accessoires que le cover ne permet pas un allumage et un démarrage, une sortie de veille automatique de la tablette, certains le font. Ce n'est pas le cas ici, si j'ouvre le rabat, je suis toujours en veille au niveau du remarquable. Au niveau du poids, on est sur une tablette qui fait 400 grammes à peu près, un étui ici qui fait 195 grammes, et un stylet qui fait une vingtaine de grammes. Ça veut dire un total de 620 grammes à peu près. Ce n'est pas forcément négligeable. Attention, pour ceux qui recherchent une liseuse légère, 620 grammes, ça se pèse quand même. Ça se réfléchit quand on veut s'en servir uniquement pour lire par exemple la nuit. Je vais enlever ici l'étui. Pour continuer à parler du matériel, donc quelque chose de très très fin, on l'a dit. À signaler, il n'y a pas d'éclairage intégré sur le remarquable 2. Donc attention, là aussi, si vous voulez lire en condition d'obscurité ou la nuit, il va falloir un éclairage d'appoint. Il n'y a pas non plus de micro, il n'y a pas non plus de haut-parleur, donc pas de possibilité d'écouter de la musique. Et il n'y a pas non plus de Bluetooth, donc pas de possibilité de connecter un clavier Bluetooth sans fil ou des écouteurs sans fil. Au niveau de la connectique, donc on voit ici que c'est assez épuré. On retrouve juste ici, au niveau de cette réglette-là à l'extrémité, donc le port USB-C qui va permettre la recharge. Et ici, le bouton de sortie de veille, marche-arrêt. Et c'est tout. Ici, un connecteur, donc pour l'instant, on ne sait pas à quoi il sert, vraisemblablement, à brancher un accessoire, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Au niveau maintenant des fonctionnalités de la tablette, donc je vais ici, par un petit appui, la sortir de veille. La tablette permet de gérer quatre types d'objets, de documents, et c'est tout. Le premier objet, c'est des dossiers. Donc vous allez pouvoir, à l'intérieur de la tablette, organiser votre arborescence sous forme d'un système de dossiers, comme dans Windows ou dans l'explorateur. Les dossiers imbriqués les uns dans les autres. Dans ces dossiers-là, vous allez retrouver trois types de documents, soit des carnets, des notebooks, soit des PDF, soit des livres au format EPUB. Et c'est tout. Donc des dossiers dans lesquels seront contenus, soit des notebooks, soit des PDF, soit des carnets. C'est tout. Pas d'autres types de documents, pas d'images, pas de documents Word, pas d'autres choses. L'interface se présente en sortie de veille, comme ceci, avec un bouton de menu. On va tout de suite aller voir, avec un certain nombre d'onglets, on va tout de suite aller voir au niveau des settings, des paramétrages, de l'onglet tout en bas. On a ici l'onglet général, qui va permettre de configurer son compte de connexion et de synchronisation dans le cloud ou avec votre ordinateur de la tablette. Donc vous pouvez choisir de vous déconnecter, mais vous serez plus synchronisé. Et vous pouvez dans ce menu-là aussi, faire un factory reset, c'est-à-dire une réinitialisation totale avec perte de documents de la tablette. C'est dans ce menu général. Vous pouvez ici également passer en mode avion. Alors je vous l'ai dit, il n'y a que le Wi-Fi, pas de Bluetooth au niveau de tablette. Donc le mode avion, c'est exactement pareil que si vous allumez ou que si vous éteignez le Wi-Fi. C'est une autre option qui est un petit peu après. Exactement la même chose. Vous pouvez ici aussi redémarrer la tablette ou l'éteindre carrément, c'est-à-dire pas la mettre en veille, mais l'éteindre. Au niveau de la configuration du Wi-Fi, rien que de très classique, je peux l'allumer, l'éteindre et choisir mes différents réseaux Wi-Fi. Je vais vous montrer qu'effectivement, si j'éteins le Wi-Fi, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai allumé le mode avion. C'est exactement pareil. Il y a deux fonctionnalités qui se font exactement la même chose. C'est le mode avion on-off et le Wi-Fi on-off. Je vais rallumer ici le Wi-Fi. Dans l'onglet batterie, juste deux petites options. La possibilité d'afficher ou pas le petit icône d'indication de la pourcentage de batterie restante en bas à gauche de l'écran, on va le voir tout à l'heure. Et la possibilité de configurer une veille au bout de 20 minutes de la tablette. Oui ou non. Donc si vous mettez non, la tablette ne sortira jamais de veille. Ça va consommer un peu plus de batterie. Au niveau de l'onglet stockage, on va vous indiquer où est-ce que vous en êtes par rapport au stockage total de la tablette qui est de 6,4 gigabytes, gigaoctets. Et ici, très importante, la configuration qui apparaît d'échanger les documents entre votre ordinateur et votre tablette par câble. On verra à la fin de la vidéo. Et vous pourrez ici vérifier, il y a un menu, si vous êtes correctement synchronisé dans le cloud entre la tablette et le cloud remarquable. Ici, il n'y a pas de souci. L'onglet sécurité va vous permettre de définir un mot de passe d'accès pour votre tablette. Moi, je n'en ai pas mis. Le mot de passe est un code à 4 chiffres. Vous allez avoir 5 tentatives pour saisir votre mot de passe. Et nouveauté de la version 2.5, si vous échouez au bout de 5 tentatives, la tablette vous propose de se réinitialiser en configuration usine. vous redémarrez à zéro. Au moins, vous continuez à avoir un accès à la tablette. Le menu Langue permet deux options. Donc, soit de choisir ici la langue de reconnaissance des caractères dans vos notes, parmi ici un ensemble d'un peu plus d'une trentaine de langues. Moi, je choisis le français. Et également, et c'est beaucoup plus limité, elle vous permet de choisir la langue du clavier. Donc, soit un clavier américain QWERTY, sur lequel vous ne pouvez pas saisir d'action, ou un clavier norvégien. C'est une limitation importante, c'est-à-dire que pour toutes les langues avec les caractères accentués, vous n'allez pas pouvoir, jamais, dans le remarquable, saisir des caractères accentués. Un peu gênant pour les fonctions de recherche ou pour renommer un dossier ou un document. Au niveau de l'accessibilité, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes droitier ou gaucher. et ici, augmenter un petit peu la police de caractère de l'interface de gestion de la tablette. Le menu d'aide a assez peu d'intérêt. Il présente un certain nombre de documents de conformité. Et ici, il va vous donner ici les informations qui vous seront utiles si vous voulez hacker le remarquable. Je n'en parle pas plus, mais sur des forums, on trouve des développements particuliers qui permettent de rajouter des fonctionnalités à la tablette. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais des codes qui vont pouvoir vous permettre de faire des mises à jour et de hacker le logiciel de la tablette vont se retrouver ici, dans ce menu-là. Un petit tutoriel rapide qui présente chaque fonctionnalité au démarrage de la tablette. Vous pouvez décider de le rejouer si vous le voulez, dans ce menu d'aide. Et voilà pour le menu settings. Je reviens au niveau de l'interface générale. Donc le menu ici, sur lequel vous arrivez, qui s'appelle MyFile. Vous allez avoir, je vais commencer par la partie basse. Vous voyez ici les petites icôtes de batterie et de Wi-Fi connectés. Vous allez avoir, dans un premier temps en haut, vos différents dossiers, les folders. Donc ici, je suis à la racine, c'est-à-dire au niveau le plus haut. Ils sont blancs quand il n'y a rien à l'intérieur et ils sont noirs quand ils ont quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire soit un autre dossier, soit un document. Donc ici, j'en ai qui sont vides et j'en ai qui ne sont pas vides. À côté de celui-là, il y a une petite étoile. Il y a d'autres petites étoiles ici. C'est-à-dire que vous pouvez décider, on va le voir un peu après, de mettre en favori, soit des dossiers, pour les retrouver plus rapidement, soit des documents, soit des carnets, des notebooks, soit des PDF ou des livres. Je vais rester un petit peu sur les dossiers. Donc vous pouvez ici créer un nouveau dossier. Alors pour naviguer dans les dossiers, il suffit de cliquer sur le dossier que vous voulez. Par exemple ici, test. Et si je veux, à l'intérieur du dossier test, créer un autre dossier, je clique ici. Voilà, je crée. On a vu que le clavier ne permettait pas de cesser des actions et ça m'a créé à l'intérieur de mon dossier test, le dossier que j'ai appelé folder test ici. Pour naviguer, je remonte en cliquant d'un niveau, je reviens à la racine. Et donc on a vu que la couleur a changé puisque mon dossier test continue maintenant un autre dossier. Ce qu'on peut faire au niveau des dossiers, c'est via un appui long, soit les mettre en favori, ça va rajouter une petite étoile, soit les renommer, voilà, ici le renommer, soit les déplacer ou les mettre à la poubelle. Donc si je mets celui-là dans la poubelle, voilà, il va disparaître. Et si je décide de déplacer, par exemple, ce dossier test, et le dossier, je peux choisir, de faire en plusieurs opérations en même temps, je peux décider de déplacer ces deux dossiers, je vais les mettre, par exemple, dans perso, ici, voilà, et je choisis donc de les déplacer ici, ça m'a rajouté les deux dossiers. Au niveau du reste de l'interface, donc on voit ici, en dessous des dossiers, les différents documents qui sont au niveau de la racine ou au niveau de mon dossier, par exemple, si je vais dans Work, je n'ai rien, si je vais dans Webinar, voilà, on voit les dossiers qui se retrouvent dans les différents répertoires. Donc ici, j'ai, par exemple, là, c'est un EPUB, là, c'est un carnet Quicksheet, on en parlera tout à l'heure, j'ai un certain nombre de carnets, j'ai un certain nombre de PDF d'EPUB, voilà, j'ai un certain nombre de documents qui sont à la racine. Au niveau de la visualisation, je peux décider de les classer ici par dernière mise à jour ou, si j'appuie, par taille, donc les plus gros en premier ou par ordre alphabétique. Ce choix-là est valable, pas que pour ce dossier-là, pour toute l'interface, c'est-à-dire que si je vais dans ce dossier-là, je retrouve le même ordre de tri. Pour chaque document, si je fais un appui long, ici, sur mon livre, je vais pouvoir donc le mettre en favori, le renommer, le déplacer, ça fonctionne exactement pareil pour les dossiers, le dupliquer, l'envoyer ou le mettre à la poubelle. Le dupliquer, ça va créer ici une copie exactement au même endroit du livre en rajoutant copie à la fin du nom. Trois, parce que j'ai déjà fait des copies, c'est la troisième copie de ce document-là. J'ai effacé. je peux également envoyer l'ensemble du livre ici ou un certain nombre de pages. Je me retrouve, c'est un envoi par mail, je me retrouve dans cette interface-là où je peux ici décider de réutiliser les emails que j'ai présentement utilisés. donc ici par exemple je choisis cet email-là. Je peux, si je veux rajouter ici des adresses email, je peux ajouter un petit message d'accompagnement, le corps du texte de mon mail et il va falloir ici que je donne un nom au document joint qui sera donc le livre, en l'occurrence ou les pages du livre que je vais vouloir choisir donc ici. Voilà, donc mon fichier joint va avoir comme nom book. Ici, par défaut, toutes mes pages seront envoyées dans le document joint mais je peux décider ici de n'envoyer par exemple que en faisant un appui comme ceci là, ces quatre pages-là. Alors, je peux avoir un affichage un peu différent comme ça, un affichage en liste on va le voir après. Ici, c'est à ce niveau-là ou en grille. Donc, j'envoie que ces quatre pages-là. On voit ici que j'ai ces quatre pages-là sectionnées. En termes de format, je peux envoyer ça au format PDF ou PNG ou SVG. Je choisis de rester au format image, format PDF ou format vectoriel. Je choisis de rester au format PDF. j'envoie ça et je vais avoir ici en bas une notification qui me dit que le fichier a été envoyé. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau du message reçu. Donc, envoyer depuis le compte au remarquable expéditeur, donc le corps du message, trois lignes de signature qu'on ne peut pas modifier et mises en place par remarquable et donc en pièce jointe avec le nom de la pièce jointe, celui qu'on a défini dans la tablette, au format PDF, donc les quatre pages que j'avais sélectionnées de mon livre. Dernière chose à dire sur cette interface-là, j'en ai déjà parlé, mais vous voyez qu'ici, c'est présenté sur format grille. La façon de présenter ça peut varier ici dans ce menu-là, liste, donc on a le format liste où on a les dossiers ici, puis les documents et on a le format grille qui est ici. Les quatre options de menu ici avec les petites icônes là ne sont que des filtres qui vont vous permettre de ne sélectionner, de ne visualiser qu'un certain type de documents, c'est-à-dire ici que les carnets, les notebooks, ce sont les carnets de l'ensemble de la tablette, donc je n'ai plus de notion d'arborescence ici, de dossier où je peux ne filtrer que les PDF ou les livres ou, et on a vu que certains documents ont des petites étoiles, les favoris. Ici, j'ai un dossier en favoris et un livre et un PDF. Je vais rapidement parler ici dans le menu du dernier qu'on n'a pas vu, c'est la fonctionnalité poubelle, donc on va y retrouver tout ce qu'on a pu mettre à la poubelle, avec la possibilité d'effacer l'ensemble des documents ou, en faisant un appuyant sur un document, de récupérer, donc restaure le document, alors à signaler que ça revient à la racine, ça ne revient pas forcément dans le dossier dans lequel était à l'origine le document qui a pu d'ailleurs disparaître, les documents qu'on restaure reviennent au niveau de la racine de la tablette. La fonctionnalité de recherche est assez simplifiée puisqu'elle ne permet de rechercher que dans les titres, dans les intitulés des documents et pas dans le contenu des documents. Ici, si je mets test, je vois que je trouve cinq résultats avec des petites icônes qui correspondent à mes différents types de documents, donc trois dossiers, un PDF et un carnet. si je clique sur un de ces documents-là, je vais directement aller soit dans le dossier, soit ouvrir le PDF, soit ouvrir le carnet. Si je fais un appui long sur les documents, l'interface m'a sélectionné le document à l'endroit où il se trouve dans l'arborescence et je peux ensuite aller le mettre en favori, le renommer. Ça ne me l'a pas ouvert, ça me l'a juste sélectionné avec les possibilités qu'on a vues de manipuler le document en question. Parlons maintenant des notebooks, donc des carnets de notes. Je vais filtrer sur les notebooks. Je vois que j'en ai un certain nombre. Déjà, je peux en cliquant les ouvrir, ça va m'ouvrir sur la page en cours du carnet et je peux créer un nouveau carnet. On va me demander de saisir le nom du carnet. de définir si la couverture doit être la première page ici ou la dernière page visitée. Par défaut, c'est la dernière page visitée, c'est une des fonctionnalités récemment ajoutées dans la 2.5 au Remarquable 2. Et je peux prédéterminer à ce niveau-là, on peut le faire aussi à l'intérieur du carnet, quel est mon template, c'est-à-dire le fond de chaque page de mon carnet. Ici, je me suis présenté les derniers templates. Je vais choisir ici les petites lignes. Et puis, je crée. Et donc, je me retrouve là sur la première page de mon carnet. Donc, comment ça se présente ? Ici, on a la petite croix qui permet de fermer le carnet et de revenir au menu général. Ici, on a ce petit bouton rond qui permet de masquer la barre d'outils. Au niveau de la barre d'outils, le premier outil permet de choisir la brosse qu'on va utiliser pour pouvoir faire écrire ou dessiner. Je vous renvoie pour ça. Je ne vais pas détailler ici l'ensemble des brosses mais vers la vidéo dédiée que je vous mets en lien où je détaille l'utilisation et les fonctionnalités de chaque brosse. Rapidement, il y en a huit. Pour certaines, vous ne pouvez pas choisir l'épaisseur. Pour la plupart, vous pouvez choisir l'épaisseur et la couleur. Donc, trois épaisseurs fin, moyen et épais et trois couleurs noir, gris, blanc. Vous ne pouvez pas choisir la couleur pour les pencils. C'est les deux pencils. Vous ne pouvez pas choisir ni la couleur ni l'épaisseur pour le surligneur, le highlighter. Pour les brosses, allez voir la vidéo dédiée. Donc, ce sont deux, les deux icônes fonctionnent ensemble. vous pouvez ici choisir la brosse, puis choisir l'épaisseur et la couleur en fonction de la brosse. Je vais, pour la démo, faire un gros trait de marqueur. Donc, sachant que des brosses fonctionnent, certaines gèrent la pression exercée, d'autres gèrent l'inclinaison, d'autres gèrent la vitesse et par exemple, la dernière gère le sens d'orientation, la calligraphie gère l'orientation, donc elle va faire des traits plus ou moins épais en fonction de l'orientation du sens dans lequel vous écrivez. l'effaceur. Si vous n'avez pas la fonction d'effaceur au bout du stylet, il va falloir utiliser ce menu-là. il y a trois options, soit vous pouvez tout effacer, soit vous pouvez effacer sur une sélection ici, ou soit vous avez la possibilité d'effacer de manière un peu plus fine en combinaison avec le choix de l'épaisseur, c'est-à-dire que là, si je prends un effaceur ici, fin, voilà, ça va être relativement précis, là je suis plus grossier, et si je prends encore plus gros, je suis encore plus grossier. Pour ceux qui disposent comme moi du marqueur plus ou d'un stylet, d'un autre stylet qui a une fonction ici, l'effaceur. Alors, remarquable, ne prend pas en compte les effaceurs qui marchent avec un bouton, mais par contre, gèrent correctement les stylets qui ont un effaceur en extrémité, comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de choisir effectivement la touche d'effaceur, et alors il y a deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire que l'effaceur prend en compte l'inclinaison, c'est-à-dire que soit vous êtes sur un effaçage plutôt fin comme ça, ou soit si vous mettez le stylet plus à la verticale, vous êtes sur quelque chose de plus épais. Voilà. Indépendamment de ce que vous avez choisi dans l'outil d'effacement. Donc ces deux fonctionnalités-là sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire que soit vous êtes assez fin comme ça, soit vous êtes plus épais, et c'est indépendant de l'outil ici d'effacement. Autre fonctionnalité, la sélection. Vous pouvez ici choisir de sélectionner un élément et le déplacer, l'agrandir, le mettre en miroir, le tourner, et vous avez une fonctionnalité de presse-papier, c'est-à-dire que vous pouvez le dupliquer ou ici le couper. Si je le coupe, ça l'a mis dans le presse-papier et donc ce qui est dans le presse-papier est disponible ensuite dans n'importe quel autre document, tant que le presse-papier n'est pas vide, je peux aller sur un PDF ou sur un autre carnet pour aller coller ce que je viens de couper ici. Donc là ici, je vais le coller au même endroit. en le redimensionnant. La fonctionnalité est très intéressante de presse-papier. La fonctionnalité de zoom, donc trois possibilités, soit un zoom in, soit un zoom am, soit un zoom sur sélection. Donc le zoom in ici va ouvrir une petite fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir vous déplacer soit avec le stylet pour vous zoomer à l'endroit que vous voulez. Vous avez la possibilité d'agrandir le zoom avec le menu plus ou directement avec le menu déroulant si je veux le mettre à 400% à cet endroit-là. ça fonctionne pareil sur le zoom out et vous pouvez aussi faire un zoom sur sélection, c'est-à-dire que si je veux zoomer sur une partie, cette partie-là, ça va me sélectionner uniquement cette partie-là et me la mettre en gros plan. Vous avez les fonctionnalités ici, les flèches arrière et avant qui vont vous permettre d'effacer si vous avez fait des erreurs dans vos prises de notes ou dans vos dessins, d'effacer vos dernières actions ou de revenir en avant. Je vais aller directement au menu très intéressant des layers. Donc les layers, il faut imaginer que chaque page est une succession de couches. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 layers plus le template. Donc le template est la couche du bas sur laquelle ici s'affiche ma grille. Je peux décider de masquer certaines couches dans le template. Je peux décider de changer le template ici, de mettre par exemple des petites grilles. Il faut que je le mette en visible. Voilà. Et puis donc, vous pouvez renommer chacune des couches sur lesquelles vous allez écrire. ici. Appeler par exemple Drawings. Donc je suis en train d'écrire sur la couche Drawings. Et si je veux ajouter donc j'ai créé une couche Paint sur laquelle je peux ici dessiner. et on voit que ma couche Paint est ici au-dessus. Si je veux la mettre en dessous, je peux la descendre et donc ma couche noire va être ici au-dessus. Je peux décider évidemment de supprimer la couche. Pour ajouter une page, rien de plus simple, il suffit de basculer comme ceci et je suis sur la page 2. Pour revenir, je suis sur la première page. les fonctionnalités d'envoi. J'ai la possibilité ici, on l'a déjà vu, d'envoyer par email. C'est exactement la même interface que tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. J'ai également la fonctionnalité Live View. Je vous montrerai à la toute fin de la vidéo. Dernière option de ce menu, vous pouvez convertir en texte. Je vais d'abord commencer par écrire. Voilà. Ici, ça va se connecter au cloud en français. Voilà. Ça marche plus ou moins et vous pouvez à partir de ce format texte-là décider encore une fois d'envoyer ça donc à les adresses mail que vous pouvez soit pré-sélectionner qui seront pré-sélectionnées ou que vous allez pouvoir ici rajouter et en précisant un sujet voilà envoyer et vous allez avoir une notification qui va apparaître qui va vous dire que le fichier a bien été correctement envoyé. ce que ça donne au niveau du mail reçu donc toujours le même expéditeur et on retrouve donc cette fois dans le corps du message le texte qui a été reconnu par remarquable avec l'objet qu'on a indiqué dans le corps du message et en signature les trois lignes qu'on ne peut pas modifier mises en place par remarquable. c'est tout pour ce menu là le dernier petit icône ici ça va permettre plusieurs choses de définir les caractéristiques donc du notebook qui ont été de modifier les caractéristiques qui ont été créées à la création du notebook vous pouvez changer le nom et définir quelle est la couverture du notebook donc la première page ou la dernière page visitée. On peut ici passer en mode paysage donc ça ne va basculer que la barre d'outils en la mettant à gauche du mode paysage je peux également la masquer je reviens en mode portrait dans cette option de menu on va retrouver ici le page overview qui va vous permettre de faire un certain nombre d'opérations sur les pages donc de convertir une page ou plusieurs pages à la fois en texte d'envoyer on l'a déjà vu par email une page ou plusieurs pages à la fois donc vous voyez que je sélectionne mes pages ici par un appui long d'ajouter une page directement à partir de ce menu voilà ici j'ai ajouté une page de déplacer une page ici celle-là je veux la remettre à la fin donc je choisis cette page et j'indique ici que je veux la placer après j'aurais pu la placer avant je veux la placer après donc ça m'a bougé la page 3 à la fin du document et je peux dupliquer par exemple ici ma première page voilà ça me l'a dupliqué ou je peux supprimer à partir de ce menu-là une des pages ou plusieurs la possibilité d'afficher là encore une fois le mot de liste dans mon carnet ou le mot de grille je peux décider si j'avais plusieurs pages d'aller à partir de ce menu-là directement à la page que je souhaite ici par exemple la page 1 et ça m'ouvre directement la page que j'ai souhaité et enfin dernière option de ce menu-là je peux décider ici donc directement d'ajouter une page qui va venir s'intercaler si je ne suis pas la dernière page la page que je vais rajouter ici va venir se mettre juste après la page en cours donc on le voit ici j'ai créé une page vierge numéro 2 qui est venue se créer juste après la page numéro 1 sur la 4GT voilà pour les notebooks les carnets et une petite parenthèse sur le Quicksheets alors le Quicksheets c'est un carnet particulier qui par défaut s'appelle Quicksheets qui est un raccourci de la tablette qui va vous permettre quand vous cliquez sur Quicksheets de directement ouvrir donc ce carnet Quicksheets c'est de rajouter une dernière page de prise de notes rapide en fait donc on le voit ici voilà donc je suis sur la page 4 qui a été ajoutée de mon carnet Quicksheets où je peux ici prendre des notes rapidement donc je referme voilà ça m'a rajouté une page une page attention vous pouvez renommer ce carnet Quicksheets ce qui va se passer c'est que ça va le transformer dans un carnet normal qui va rester associé au bouton Quicksheets jusqu'au prochain redémarrage de la tablette où là il va se créer un nouveau carnet Quicksheets donc faites attention à ça l'intéressant à signaler sur les notebooks c'est que la Remarquable 2 va mémoriser quels sont les outils que vous avez utilisés sur chacun des notebooks et quand vous réouvrez chacun des carnets vous allez retrouver le dernier outil utilisé donc ça c'est intéressant voyons maintenant les fonctionnalités de lecture et d'annotation de la tablette je vais ouvrir un PDF celui-ci donc il s'ouvre sur la dernière page que j'étais en train de consulter ici la page 17 on retrouve les mêmes fonctionnalités de prise de notes et de dessin jusqu'à la possibilité d'avoir des layers les différents de brosses tout comme sur les carnets la navigation se fait de la même façon au geste il y a juste en fait trois nouveautés ici qui sont dans le dernier menu c'est la fonctionnalité sur les PDF de recherche donc ici vous allez pouvoir rechercher à l'intérieur du document sans possibilité de saisir de caractère accentué ce qui peut être gênant et puis en cliquant sur un résultat sur par exemple le premier résultat de recherche on va aller se positionner directement sur la page concernée alors on ne sait pas où se trouve le mot-clé ça ne le met pas en surbrillance mais quelque part dans cette page-là il faut bien voir qu'en fait il n'y a pas de lien entre le PDF il faut imaginer que le PDF est une couche un peu comme le template en fait c'est d'ailleurs c'est le cas c'est le background en fait c'est une couche qui s'affiche tout en bas et les notes que vous allez pouvoir prendre sont en fait des dessins ou des textes ou des saisies hostilées que vous allez faire par-dessus il n'y a aucun lien donc ici si je souligne quelque chose je peux souligner là mais c'est en fait ça n'est ni plus ni moins qu'un dessin que je fais par-dessus la page du PDF qui va être totalement en dessous autre menu spécifique le page overview où on va avoir effectivement ici l'ensemble des pages sur lesquelles je vais pouvoir naviguer dans lesquelles je vais pouvoir naviguer je peux aller directement ici à une page par exemple je peux aller ici directement à la page 45 qui va aller s'afficher et ce que je peux faire également ici c'est donc l'afficher sous forme d'une liste envoyer ça c'est la fonctionnalité qu'on connaît déjà une ou un certain nombre de pages par email et j'ai un accès ici à la table des matières où je vais pouvoir aller directement à la page que je souhaite et enfin la dernière option de menu le adjust view va me permettre de légèrement recadrer le pdf ici pour éviter de perdre de la place au niveau des marges par exemple adjust view voilà ça m'a légèrement recadré mon pdf je peux évidemment revenir ça fonctionne un peu de la même manière pour les ebooks où donc je peux effectivement lire ici mes ebooks et naviguer de page de page en page avec le doigt je retrouve mes possibilités de dessiner ou d'annoter sur chacune des pages de mes ebooks comme pour les pdf il faut imaginer que chaque page est en fait la dernière couche la couche on va dire background template de mon document et je dispose quand même ici d'un certain nombre de fonctionnalités particulières donc la fonction de recherche qui fonctionne exactement de la même manière que pour les pdf la fonction page overview également de la même manière voilà que pour les pdf et donc enfin la dernière option de menu c'est le texte setting qui permet de formater un petit peu son livre en permettant de choisir la taille de la police de caractère la police de caractère elle-même la justification du texte le niveau de marge fin ou large et l'espacement entre les lignes donc on peut par exemple ici augmenter ici c'est un livre qui n'est pas très gros un peu plus de 200 pages mais le processus est quand même assez long donc voilà si le texte a été grossi on peut changer la police de caractère celle-là et choisir des marges le texte justifié des marges étroites et un espacement entre les lignes de fin voilà donc des possibilités de mise en forme du texte alors évidemment si vous avez annoté un document et que vous changez après la mise en forme vous allez tomber sur ce message d'erreur qui va vous demander si vous voulez vraiment poursuivre la mise en forme ou pas puisque tout va être décalé puisque le dessin se superpose au texte donc ici si je décide de poursuivre quand même le changement de mise en forme donc ça va prendre quelques secondes et on va s'apercevoir voilà que mon texte est complètement décalé par rapport à mon annotation il ne reste plus qu'à vous montrer les possibilités de l'application de bureau dont l'interface ressemble parfaitement à celle qu'on trouve sur le remarquable 2 avec donc les mêmes possibilités de sélectionner un document et de mettre en favori de le renommer le copier le déplacer ou de le mettre à la poubelle les filtres sur les notebooks les pdf ou les ebooks la grande différence c'est que c'est par ici avec le bouton import avec le menu import ici en haut que l'on va pouvoir effectivement intégrer dans la tablette des documents au format pdf ou au format ePUB également une fonctionnalité très intéressante pour échanger de documents entre un ordinateur et la tablette c'est le mode de connexion par câble donc il suffit de connecter ici un câble usb-c entre l'ordinateur et la tablette ensuite d'aller dans le menu settings au niveau de l'onglet storage et ici d'activer le usb web interface la tablette vous donne une adresse une url à taper dans votre navigateur donc je vous montre ce que ça donne donc je me retrouve ici dans l'arborescence de mon remarquable donc je peux naviguer en cliquant ici par exemple sur mon dossier perso template perso et si je veux télécharger par exemple ce fichier dégradé noir je clique dessus download et vous voyez que ça va télécharger on peut le faire également pour celui-là donc vous pouvez récupérer des pdf ou des e-pub de cette façon-là et vous pouvez insérer des e-pub ou des pdf également en faisant un glisser déposer alors petite particularité c'est que si je suis à ce niveau-là et que je fais glisser voilà mon dossier dans le navigateur je ne le vois pas apparaître ici puisque ça l'a uploadé à la racine au niveau du menu my file voilà h2g2 ça l'a mis ici il faut ensuite que j'aille je ne peux pas le déplacer à partir d'ici il faut que j'aille dans le remarquable 2 pour le mettre à l'endroit que je souhaite mais si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de récupérer ou de donner des documents en vous connectant par câble sur un ordinateur il y a cette possibilité-là et c'est très intéressant voilà il ne me reste plus que vous parler de la fonctionnalité Live View qui permet de partager l'écran de son remarquable sur son ordinateur comment ça fonctionne donc il faut que vous soyez connecté sur le même réseau wifi entre les deux machines donc la tablette et l'ordinateur et ça ne fonctionne que pour partager des pages de pdf ou de notebook donc pas des pages d'e-pub vous ouvrez donc un document ici par exemple un pdf et puis le menu Live View se trouve sur le niveau de cette icône-là et en cliquant sur ce bouton-là apparaît dans l'application remarquable un bandeau qui vous demande d'accepter la connexion Live View et à partir de là vous voyez apparaître le document que vous êtes en train de regarder et que vous voulez annoter sur votre remarquable il suffit maintenant donc de faire ces annotations et elles apparaissent en fonction de la connexion wifi plus ou moins rapidement ici c'est relativement rapide le pdf ne fait qu'une page c'est assez vite saturé dès que les documents sont un peu gros ça marche nettement moins bien donc il faut mieux se limiter à une bonne connexion wifi d'abord et de documents qui font que quelques pages le menu au niveau du remarquable est plutôt limité en termes d'outils puisqu'on ne retrouve plus le zoom on ne retrouve plus l'outil de sélection au niveau de la gomme il n'y a plus la gomme qui permet d'effacer par sélection mais on a toutes les brosses et on peut notamment changer de couleur ici puisque ce qui apparaît sur l'écran on l'a vu est en couleur ici j'écris en blanc tout à l'heure j'écrivais en gris donc voilà pour la fonction live review c'est la fin de cette revue complète de la tablette remarquable 2 jusqu'à la version logicielle 2.5 si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo